Bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là, merci d'être toujours un peu plus nombreux, ce qui continue de me surprendre, et tant mieux, j'aime bien cette fraîcheur. Aujourd'hui je reviens pour vous parler boulot, parce que c'était il y a un moment, mais il y a une personne qui m'a posé une question dans les commentaires, sous une vidéo où je parlais, alors je ne sais plus si c'était la vidéo où je parlais du dossier MDPH ou une autre, où j'abordais la question du travail, mais en tout cas, le commentaire c'était en gros, voilà, quelle activité j'avais. C'est vrai que je ne parle pas forcément du contenu de mon activité, vous allez comprendre pourquoi, parce que je ne voulais vraiment pas mélanger ces deux aspects. Mais au final, je trouve que la question est intéressante, parce que le choix de mon activité aujourd'hui, elle n'est pas étrangère à mon parcours en tant que malade, en fait. Donc, je vais vous faire un petit témoignage pour vous raconter un peu ma vie, comme j'aime bien le faire. Donc, en fait, moi, au niveau boulot, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, et j'ai été malade après avoir fait mon premier choix d'études. Donc, j'ai choisi d'étudier l'allemand. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est aussi une longue histoire. Et donc, j'ai été malade après avoir choisi. Donc, j'ai quand même continué jusqu'à la licence. Après la licence, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une année à réfléchir en étant en Allemagne. Et puis, après, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai une amie qui m'a trouvé un super master pro que j'ai fait sur Nantes, qui était donc un master où on pouvait coupler la médiation culturelle et la langue fondamentale que j'avais, qui pour moi était l'allemand. Et à l'issue de ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et j'ai une amie qui m'a proposé un travail en Allemagne dans la médiation culturelle. Donc, c'était très bien. Après, j'ai passé trois ans à travailler dans un secteur connexe à la médiation culturelle, toujours dans le côté interculturel, en Allemagne. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais aussi faire un témoignage sur être malade à l'étranger, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans cette expérience-là aussi. Au-delà de comment voyager avec les traitements et tout ça, mais comment ne pas renoncer au projet de s'établir à l'étranger, même si on est malade. En tout cas, si c'est une question que vous posez, moi, je peux témoigner. Et donc, après cette période en Allemagne, j'ai passé deux ans à Paris, à travailler dans l'associatif, dans le milieu culturel aussi. Et cette expérience à Paris, dans l'associatif, m'a moins plu. Et à la fin, j'ai vraiment... Déjà, c'est moi qui ai demandé à partir, parce que le contexte n'était vraiment pas agréable dans cette association-là. Et après, j'ai eu un an de chômage, où je me suis posé la question de comment rechercher du travail, où en rechercher... Enfin, j'avais vraiment été échaudée par la dernière expérience en association. Et en fait, quand j'étais à Paris, j'ai commencé à me former pour le plaisir ou par curiosité à une technique énergétique. Et du coup, pendant cette année, au chômage, je n'avais vraiment plus goût à grand-chose, mis à part me former. Ça, ça me plaisait toujours. Je trouvais ça toujours motivant. Ça me permettait de me poser des questions, de regarder la vie un peu sous un autre angle, etc. Et puis donc, au bout d'un an, où je me suis dit, bon, tu n'as pas beaucoup avancé, Cécilette, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Et puis, je commençais à vraiment bien aimer ce que je découvrais avec la technique énergétique. Et du coup, je me sentais pas mauvaise, même plutôt bonne, pour une fois. Parce que sinon, au niveau estime de moi, ce n'était pas oufissime. Et donc là, je me suis dit, ça, j'ai du plaisir à le faire. C'est un peu le seul truc que j'ai gardé de toutes mes vies d'avant. Ça, ça continue à me plaire, à m'intéresser. Et puis, je me sens bien dedans. Donc, je vais monter mon activité dans ce domaine-là. Donc, moi, j'appelle ça de la psycho-énergétique. Et donc, j'ai monté mon activité en 2017, où j'ai commencé en faisant de l'accompagnement individuel psycho-énergétique. Et en fait, ça a aussi été... En fait, cette... Comment le dire ? Ce parcours-là, il a aussi été très lié à la maladie, parce que depuis... Je pense au tout début, quand j'ai été malade, j'étais en mode victime et complètement impuissante et complètement dépassée par la médecine. Donc, je disais oui à tout ce qu'on me faisait. Et puis, à un moment donné, ça ne me plaisait pas trop. Enfin, voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui me dérangeait. Donc, c'était autour de mes 25 ans, je pense. Et là, j'ai commencé à vouloir prendre un peu les choses en main, à essayer de voir qu'est-ce que moi, je pouvais faire pour améliorer la situation. Et à partir de là, je me suis intéressée à plein de choses. À l'alimentation en premier. Et ça, ça a duré très longtemps, cet intérêt pour l'alimentation. Et puis, plus tard, justement, avec le fait d'aller en Allemagne, je ne sais plus ce qui est venu. Je me suis intéressée au jeûne. C'est là où j'ai fait mon premier jeûne. Voilà. Et puis, j'ai développé, au fur et à mesure que j'avançais dans ces techniques-là, dans cette connaissance-là, des... Ouais, je ne sais pas trop comment le dire, du fait qu'on puisse éventuellement agir sur sa santé. J'ai commencé à nourrir l'envie de guérir et de me débarrasser de la maladie. Donc, c'est devenu une grosse quête. Et j'avais vraiment nourri l'espoir qu'à travers ce que je faisais, j'allais complètement guérir à un moment donné, physiquement. Et, en fait, c'est un tout autre chemin qui s'est présenté à moi et qui a été vecteur de beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances quand la maladie revenait malgré tout ce que je faisais de bien. Et, du coup, c'est aussi un peu le message que je porte parce que j'ai aussi vu des commentaires sous mes vidéos de certaines personnes qui me disent... Il y a une personne qui m'a écrit « Ah, appelle un tel, il peut te guérir de ça, etc. » C'est peut-être vrai. Juste, moi, j'ai compris que mon chemin à moi, il n'était pas forcément dans la guérison physique. Il était dans vivre avec. Déjà, apprendre à vivre avec, même si c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marquée d'une personne qui lisait dans les lignes de la main et qui m'avait dit « Mais avoir une maladie, voilà, ce n'est pas forcément en guérir, c'est apprendre à vivre dans le confort avec. » Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui m'a soulagée aussi de l'entendre par quelqu'un qui est dans ce milieu énergético-spirituel et pas d'entendre « Ah, tu as un mauvais karma et en fait, tu pourris parce que tu ne t'es pas purifiée. » Et du coup, d'entendre que un des chemins, ça peut être aussi de traverser l'épreuve, de vivre avec et de ne pas chercher à changer les choses parce qu'en fait, jusque-là, j'étais plus à vouloir remonter le courant plutôt que de suivre le flot et me laisser porter par ce qui vient, que ce soit agréable ou désagréable. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça parce que ce choix de mon activité professionnelle aujourd'hui, elle est intimement liée avec mon parcours de malade et forcément le tournant que j'ai pris grâce à l'astomie aussi, ça m'a beaucoup impactée dans ma façon de voir mon activité. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, à travers mon activité, je suis toujours aussi dans cette recherche d'écouter mon rythme malgré tout, ce qui n'est pas forcément simple quand il y a quand même la responsabilité d'une activité, la responsabilité de ses ressources parce que je n'ai pas eu le droit à l'AH. Donc voilà, ce n'est pas forcément simple tout le temps mais je trouve que c'est un rythme qui me convient bien par rapport à ma pathologie et ma situation et en même temps, je vois que je grandis des deux côtés en même temps. Je grandis professionnellement en même temps que je grandis personnellement et que je me comprends mieux à travers la maladie, etc. Voilà, c'était ce petit témoignage que je voulais apporter puisque c'est une question qui est revenue plusieurs fois, savoir ce que je faisais. Je ne voulais pas en parler pour des raisons évidentes que je ne voulais pas qu'on croit que je fasse de la pub pour mon activité sur cette chaîne-là et donc je mets vraiment des grandes pincettes. je réfléchis en disant ça parce que je parle juste de mon activité pour en témoigner mais voilà, chacun faites ce qui est bon pour vous comme vous voulez quand vous voulez et voilà et je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez adapté votre activité de savoir dans quel domaine vous êtes qu'est-ce que vous aimez faire voilà, moi c'est l'accompagnement l'écoute et voilà et donc je l'ai transformé en activité professionnelle je ne sais pas comment terminer cette vidéo donc je vais m'arrêter comme ça hop 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 je vais m'arrêter du coup d'oublier je vais m'arrêter